Historiquement, votre émission qui, dans sa dernière demi-heure, remonte aux origines de ce qui fait notre quotidien. Visiblement, David, votre quotidien, c'est d'avoir le cœur brisé. Vous nous racontez l'origine du syndrome du cœur brisé. On a dit beaucoup de mal de la tristesse. On a dit « Ouais, la tristesse, c'est nul ». Mais c'est quand même un sentiment qui a des avantages. Je veux dire, ça permet quand même aux poètes d'écrire des super choses, ça permet aux crooneurs de crooner. Mais ça permet aussi, il faut dire, aux fabricants de sucre, de très très grandes quantités de sucre consommées sous la forme de crème glacée par des gens qui viennent de se faire larguer. Mais si je suis honnête, c'est vrai quand même, je suis honnête, la tristesse a aussi un certain nombre d'inconvénients. Et notamment, si on en croit, la littérature, la tristesse, ça peut provoquer le décès. Les livres, jusqu'au 19e siècle, ils sont pleins de gens qui meurent de chagrin parce que je ne sais pas qui est décédé, parce que je ne sais pas qui d'autre a couché avec la voisine. Dans Tristan et Iseut, par exemple, Tristan, il meurt de chagrin parce qu'il croit qu'Iseut l'a abandonné. Et Iseut, quand elle apprend que Tristan est mort, elle meurt aussi. Et puis, il y a une histoire plus récente qui est celle de George Michael. Vous connaissez George Michael ? Oui, mais là, comment tu vas reconnecter à l'origine grecque ? Vous allez voir, vous allez voir. Oui, de son vrai nom, Georgios Kyriakos Panayotou. Eh bien, George Michael, il est mort le jour de Noël en 2016, à l'âge de 53 ans. Il avait une sœur, Michael, qui s'appelait Melania Panayotou. Melania, elle a été dévastée par la mort de son frère. Et elle est morte le jour de Noël 2019, soit trois ans jour pour jour après son frère. Et les journaux anglais de l'époque, ils avaient dit qu'elle était morte de chagrin parce qu'elle ne s'était jamais remise de la mort de son frère. Alors, pendant longtemps, il faut le dire, les esprits rationnels, ils ont pensé que tout ça, c'était un petit peu des conneries, que c'était des extrapolations de poètes et que mourir de chagrin, ce n'était pas possible. Jusqu'à ce que, dans les années 60, les chercheurs, ils commencent à faire des statistiques sur ce qu'on pourrait appeler la mortalité liée au deuil. Et on a découvert que les gens qui avaient perdu un proche, ils avaient beaucoup plus de chances de mourir dans l'année suivante que les gens qui n'avaient perdu personne. Donc le deuil de quel, quand on perdait quelqu'un dans sa famille, on avait beaucoup plus de chances de mourir. Et c'est un fait qui a été largement confirmé par d'autres études. Et petit à petit, avec toutes ces études accumulées, on s'est rendu compte que, oui, mourir suite à un choc émotionnel, ce n'était pas que chez Tristan et Iseu, c'était possible. Les premiers qui ont décrit ce symptôme, ce syndrome précisément, ce sont les japonais. Ils ont appelé ça le syndrome de Takotsubo. Takotsubo en japonais, ça veut dire piège à poulpe. Alors vous allez me dire, c'est quoi le rapport ? Je n'ai pas le rapport. Eh bien, si, il y en a un, et je vais vous l'expliquer dans quelques secondes. En gros, ce que les scientifiques ont découvert, c'est que lorsqu'on est confronté à un choc émotionnel violent, il arrive que notre corps cesse de fonctionner normalement. Et plus précisément, le ventricule gauche du cœur se gonfle démesurément, ce qui le fait ressembler à un piège à poulpe traditionnel japonais, CQFD. En gros, certaines personnes, quand elles vivent un choc émotionnel fort, elles commencent à avoir tous les symptômes d'une crise cardiaque, alors même que ce n'est pas une crise cardiaque. Alors le choc, ça peut être la mort d'un proche, bien sûr, je l'ai dit, mais ça peut aussi être d'autres trucs, comme le fait de perdre une grande quantité d'argent d'un coup, ou même, d'après les médecins, un anniversaire surprise, vraiment très très réussi, ça peut faire ça. Si vous dites, attention, attention, il arrive, surprise ! Ça vous a fait ça l'autre jour, David ? Ça m'a fait un petit peu ça l'autre jour, mais j'étais plutôt content, disons, mais je ne suis pas allé jusqu'à la mort, mais il y a des gens, évidemment, qui peuvent mourir. Il y a quand même un mystère avec ce syndrome, un mystère qu'aucun spécialiste n'est parvenu à élucider, c'est que le syndrome de Takotsubo, il touche à 90% des femmes de plus de 58 ans, et on ne sait pas pourquoi. Ça touche non seulement des femmes, mais ça ne touche pas des femmes relativement âgées. Alors il faut le dire, quand même, la plupart du temps, le cœur, il recommence à marcher correctement dans un délai d'à peu près deux mois, mais il y a des fois où ça entraîne vraiment la mort. Alors pour éviter le syndrome du cœur brisé, il y a une seule solution connue, c'est de ne fréquenter personne jamais. Ça, comme ça, pas de cœur brisé. Mais je ne suis pas sûr que ce soit une méthode très très joyeuse. Peut-être qu'il vaut mieux risquer de mourir de chagrin plutôt que de ne pas vivre. Il y a souvent des couples, par exemple, qui ont été ensemble très très longtemps, et quand l'un meurt, l'autre suit dans la tombe un mois plus tard. Si je peux me permettre une toute petite réflexion médicale, à mon avis, il y a effectivement ce truc naturel du cœur qui gonfle, mais je pense qu'il y a aussi des gens qui se laissent aller. Une fois qu'ils se laissent aller, ils se laissent des choix. Et ça peut entraîner la mort aussi. C'est-à-dire que oui, tous les gens qui meurent parce que leur proche est mort ne meurent pas strictement de ce syndrome du cœur brisé. Merci beaucoup, David. On retrouve les Origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et évidemment sur le site europe1.fr. Merci à tous.